Alors la FETAF c'est la fédération des travailleurs africains en France et en Europe. C'est un syndicat très puissant. Nous sommes agences spécialisées de l'USA, l'organisation de l'unité des syndicats d'Afrique, membres observateurs de l'Union africaine. C'est un puissant syndicat puisque nous sommes une puissance d'abord économique. Nous envoyons beaucoup, beaucoup d'argent, des milliards par an dans nos pays d'origine auxquels nous sommes restés très attachés, à nos familles. Donc nous sommes aussi une force culturelle parce que nous défendons nos cultures dans les pays d'accueil en Europe. Des cultures que nous défendons mieux que vous qui restez au pays puisque nous nous rendons compte avec la distance, la richesse de nos cultures. Et puis une force politique aussi parce que nous pesons de notre poids sur les gouvernements, sur des élections puisque nous nous battons pour la démocratie. Et par exemple c'est nous qui avons amené à ce que l'Union africaine reconnaisse la diaspora comme sixième région d'Afrique. Ça a été une lutte de 20 ans. Évidemment je n'y étais pas à l'époque, mais quand je suis arrivée, c'était déjà sur la table et on a fini par convaincre deux, trois chefs d'État. Il y avait le président Ouad, le président Tabo Mbeki et ensuite Mugabe. Et puis ils nous ont convoqués et on a expliqué. Et donc finalement c'est passé que la diaspora représente la sixième région d'Afrique. Donc la diaspora est comme un État de l'Union africaine. Voilà ce qu'est la FETAF. Donc étant agent spécialisé de l'USA, membre observateur de l'Union africaine, évidemment notre présence ici est indispensable. Parce que nous voulons et nous pesons de notre poids auprès de nos dirigeants. D'abord pour qu'ils soient nos médiateurs auprès des dirigeants de l'Union européenne. Pour qu'ils prennent en considération notre apport, les richesses qu'on apporte à ces pays d'accueil. Notre force, notre jeunesse. Parce que les gens qui émigrent, ils arrivent tôt, ils arrivent vers 18-20 ans. Et ils ne partent en général que quand ils sont âgés à la retraite. Et quand ils partent, parce que ce n'est même pas tout le temps le cas. Donc que notre travail soit valorisé. Parce qu'en Occident on a tendance à regarder l'immigration comme quelqu'un qui vient profiter, comme les émigrés, comme des gens qui viennent profiter de la richesse de l'Occident. Or c'est pas du tout ça. Je pense que nous enrichissons beaucoup plus l'Occident que nous nous enrichissons de l'Occident. Bon, il se trouve aussi que toutes ces perturbations politiques, économiques qu'on vit dans nos pays et qui en général en trouvent l'origine en Occident, qui quand même perturbent pas mal nos pays, on peut le voir, pour s'enrichir, pour nous piller. Et donc ce résultat-là, nous on part de nos pays parce que l'Occident ne nous laisse pas vivre tranquillement. Et l'endroit où on arrive à vivre peut-être un peu plus tranquillement c'est en Occident parce que c'est quand même des démocraties. Il y a des gardes fous, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Nous faisons partie aussi de ceux, et d'ailleurs nous, qui avons fait reculer le gouvernement français et François Hollande sur les sans-papiers qui étaient considérés comme des pestiférés, alors que c'est des gens qui travaillent, qui gagnent leur vie, qui payent des impôts et qu'il faudra bien finir par reconnaître ce qu'ils apportent et régulariser leurs papiers. Et donc on est là pour que nos chefs d'État se rendent compte de ça et défendre notre cas auprès des chefs d'État européens. Et puis nous préparons notre congrès bientôt, ce sera en janvier 2013. Voilà, je viens informer les délégations africaines, les chefs d'État aussi, de la préparation du congrès et de nos engagements. Merci.